Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, je vous présentais une vidéo sur le mégalith d'Al-Nasla, situé en Arabie Saoudite, se dressant comme un défi aux explications géologiques conventionnelles. Ce monolithe de grès, scindé en deux parties symétriques, suscite l'intérêt des scientifiques et des passionnés de mystères naturels. Sa structure unique, alliée à la présence de pétroglyphes anciens, en fait un sujet d'études privilégié pour comprendre les interactions entre les phénomènes géologiques et l'histoire humaine. A ce sujet, plusieurs théories ont tenté de percer le mystère. Je vous avais partagé ces théories dans la vidéo en question, dont je remets le lien dans la description. Ainsi, si vous ne l'aviez pas regardé à l'époque, vous aurez toutes les infos en votre possession. Et si vous n'avez pas envie de cliquer sur le lien, comme je suis super sympa, je remettrai la vidéo en guise de rappel dans quelques instants, après ce complément d'information. Car dans la vidéo du jour, complément d'information oblige, je vous propose, comme je le fais de temps en temps, quand l'occasion se présente, un complément d'information, je l'ai dit 11 fois déjà, proposé par un abonné de la chaîne, qui a préféré rester anonyme, mais que je salue non moins chaleureusement. Son avis m'a intéressé, tout d'abord, car il est géologue de formation, et a longtemps travaillé pour une société de marbrerie. Notre passionné avoue qu'on peut se poser d'abord effectivement des questions sur la coupe de la pierre. Est-elle naturelle ? Est-elle artificielle ? Mais selon lui, cette coupe serait belle et bien naturelle. Évidemment, il s'explique. Les deux rochers sont posés sur une surface réduite. On constate en outre qu'il ne s'agit pas de la même roche, entre les deux parties du rocher, ainsi que le terrain en dessous, qui est manifestement plus sensible à l'érosion. Donc l'œuvre de l'érosion est véritablement là. Il a en tête d'autres exemples d'ailleurs, notamment dans le Cidobre, une région montagneuse française située dans le sud du massif central. Dans ce Cidobre, on retrouve des sortes de boules de granit, entre guillemets, ou en tout cas des formations étonnantes, posées sur une surface de contact très réduite. Dans ces cas, il s'agit de granit assez résistant à l'érosion, donc cela a pris du temps pour former ces anomalies, un temps suffisant pour bien arrondir les formes. Dans le cas du mégalith d'Al-Nasla, il suppose que les roches sont beaucoup moins résistantes que le granit. En effet, nous sommes face à du grès des roches sédimentaires tendres et fragiles. Grâce à une roche si tendre et si fragile, l'érosion n'a pas eu le temps, entre guillemets, d'arrondir les angles. En effet, la forme des rochers montre des surfaces planes et des limites anguleuses. Dans ce cas, l'érosion n'a pas usé la roche petit à petit, mais s'est contenté d'utiliser les fissures naturelles de cette dernière, qui sont effectivement des surfaces planes, se recoupant souvent à angle droit. Une de ces fissures naturelles traversait le rocher primaire en deux, et l'érosion n'a fait qu'agrandir un petit peu plus cette zone de faiblesse jusqu'à ce qu'elle cède. Donc selon notre abonné, le point essentiel pour pouvoir interpréter tout cela par rapport à d'autres exemples de rochers connus posés sur une base réduite, c'est la vitesse du phénomène d'érosion. Avec une érosion rapide sur une roche fragile, les fissures sont rapidement mises en évidence, sans qu'il y ait le temps suffisant pour commencer à façonner d'autres formes. Un raisonnement simple, pragmatique et géologiquement vérifié et vérifiable pour lequel on le remercie évidemment, et comme promis en tout début de vidéo, voici le rappel de la publication d'origine que, j'en suis certain, vous regarderez avec un œil nouveau. Le mégalith d'Al-Nasla, situé dans l'actuel Arabie Saoudite, s'adresse comme un défi aux explications géologiques conventionnelles. Ce monolithe de Grès, scindé en deux parties symétriques avec une précision presque chirurgicale, suscite l'intérêt des scientifiques et des passionnés de mystères naturels. Sa structure unique, alliée à la présence de pétroglyphes anciens, en fait un sujet d'études privilégiées pour comprendre les interactions entre les phénomènes géologiques et l'histoire humaine. Plusieurs théories ont tenté de percer son mystère en vain. Donc aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur de cet énigme afin d'essayer de la décoder. Processus naturel ? Intervention humaine liée aux pétroglyphes présents sur le site ? L'enquête commence maintenant, une enquête durant laquelle vous verrez que la formation rocheuse d'Al-Nasla ne se distingue pas uniquement par ses caractéristiques géologiques uniques, mais renferme une immense valeur culturelle et historique par les peuples qui y sont passés il y a près de 4000 ans. Constitué d'un bloc de grès massif, la formation d'Al-Nasla est remarquable par sa séparation en deux parties symétriques. La première hypothèse, avancée par les géologues pour expliquer cette division, concerne l'érosion naturelle. Selon cette théorie, les différentes couches de grès possèdent des degrés de dureté variés. Jusque-là, rien de loufoque, c'est le cas aussi pour une autre roche tendre sédimentaire, le calcaire. Ces couches de grès se seraient érodées de manière inégale au fil du temps. L'usure différentielle aurait alors créé une tension interne dans la roche. Cela aurait ensuite conduit à une fracture nette le long d'un plan de faiblesse naturelle. Cette fracture aurait progressivement évolué pour former la séparation nette que l'on observe aujourd'hui. Mais d'autre part, une seconde théorie met en lumière l'activité tectonique de la plaque arabique sur laquelle repose Al-Nasla. Cette hypothèse suggère que des mouvements tectoniques, même minimes, auraient induit des contraintes suffisantes pour provoquer la fissure du grès. La plaque arabique est connue pour son activité géologique. Néanmoins, la région n'a pas enregistré de séismes majeurs récents. Cette absence de tremblements de terre notables rend cette théorie moins probable, mais elle ne peut être entièrement écartée. Les forces tectoniques pourraient avoir agi sur une période prolongée, exerçant une pression constante mais subtile. Elle aurait finalement conduit à la séparation de la roche. Il est également envisageable que la fissure d'Al-Nasla corresponde à un joint géologique, c'est-à-dire une cassure naturelle dans la roche sans déplacement latéral. Cette fracture peut présenter une rectitude surprenante similaire à celle observée sur le monolithe. Par ailleurs, la formation rocheuse est naturellement sujette aux modifications humaines. Des outils métalliques de base auraient pu sculpter Al-Nasla, laissant émerger les curieuses motivations derrière cette étonnante réalisation. Des civilisations anciennes ont peut-être façonné Al-Nasla en tant que repère, site sacré ou expression d'un art primitif. Et si le climat était en fait la meilleure explication pour Al-Nasla ? Si plusieurs théories existent, celle des variations extrêmes de température est la plus plausible du point de vue scientifique. Dans les déserts, les températures peuvent grimper très haut pendant la journée et chuter drastiquement pendant la nuit. Cette amplitude thermique aurait pu avoir un impact significatif sur le gré d'Al-Nasla. En effet, ce matériau exposé à de fortes chaleurs diurnes se dilate. Puis, lorsqu'il est refroidi rapidement durant la nuit, il se contracte. Cette alternance de dilatation et de contraction répétées pourrait induire des contraintes internes dans la roche. Au fil du temps, ces tensions répétées pourraient conduire à la formation de fissures. Cependant, cette théorie peine à expliquer la précision remarquable de la séparation. En général, les fissures causées par des contraintes thermiques ne présentent pas de telles régularités et symétries. Cela suggère l'intervention d'autres processus géologiques pour affiner et définir une séparation aussi nette. De fait, le vent constituerait un facteur potentiel. Transportant des particules de sable sur de grandes distances, il agit comme un outil d'abrasion naturelle. Sur des millénaires, il aurait poli et sculpté peu à peu la surface du gré. Cela aurait contribué à la formation de la séparation ou accentué une fissure préexistante. Là encore, l'action du vent n'est pas loufoque car sur le plateau de Gizé, par exemple, en Égypte, nous pouvons trouver d'innombrables exemples d'érosion due au vent venant frapper le calcaire avec du sable dont la dureté, rappelons-le, est largement supérieure à celle des roches tendres mentionnées dans cette vidéo. Toutefois, la formation rocheuse d'Al-Nasla ne se distingue pas uniquement par ses caractéristiques géologiques uniques. Elle renferme une immense valeur culturelle et historique. Les pétroglyphes gravés sur ces parois sont des témoins silencieux de la présence humaine dans cette région depuis des millénaires. Datant d'au moins 2000 avant Jésus-Christ, ces gravures rupestres offrent un aperçu fascinant des civilisations qui ont peuplé la région. Les motifs de ces pétroglyphes sont variés et tout aussi significatifs. Ils représentent des chevaux, des figures humaines et des bouctins. Ils reflètent ainsi les aspects de la vie quotidienne, les croyances et peut-être même les pratiques rituelles des peuples anciens. Les chevaux, souvent représentés avec dynamisme et élégance, pourraient symboliser quant à eux la force, la vitesse ou le statut social. Les bouctins, fréquemment représentés dans la rupestre de la région, auraient une signification spirituelle ou liée plus pragmatiquement à des pratiques de chasse. La préservation des gravures est donc d'une importance absolument capitale pour les historiens, les archéologues et les anthropologues. En outre, elles enrichissent la valeur esthétique et culturelle du mégalith d'Al-Naslaha, le transformant en un véritable musée à ciel ouvert. Devenue une attraction touristique majeure, Al-Naslaha attire des visiteurs du monde entier, fascinés par sa beauté et son mystère. Néanmoins, cette affluence soulève des questions de conservation. Des efforts sont désormais déployés pour protéger le site, notamment par le contrôle de l'accès. Des initiatives éducatives visent à sensibiliser face à l'importance de préserver ce patrimoine naturel et culturel. Al-Naslaha s'inscrit dans une série de formations rocheuses remarquables à travers le monde entier. Par exemple, le Balanced Rock, dans le parc national des Arches, aux Etats-Unis, présente une formation similaire d'équilibre instable. Ces comparaisons mettent en lumière la diversité et la beauté des phénomènes géologiques de notre planète, chacun ayant ses caractéristiques uniques. C'est donc une énigme qui n'a pas encore trouvé de réponse, mais qui aura au moins le mérite de nous plonger dans l'histoire de ces deux mégalithes qui ont connu des peuples y ayant laissé trace de leur passage. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et d'ici à ce que l'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao !